Regardez ces objets de libre-objet. Grande exposition au siège du Crédit Agricole à Strasbourg. Anne Seiler, vous êtes la directrice de cette association. Elle existe depuis 1997. Je voudrais qu'on évoque juste cette vocation de libre-objet. Ce sont des travailleurs particuliers qui en font partie. Tout à fait. Ce sont donc des personnes en insertion, avec pour objectif, évidemment, de retrouver du travail dans le monde dit traditionnel. Donc ils arrivent chez vous. Ils ont déjà les compétences pour faire des objets de cette qualité, de ce design au départ ? Pas du tout. Ils n'ont aucune compétence particulière, si ce n'est peut-être qu'ils se font des manuels, que ce soit des manuels. Mais autrement, ils n'ont pas de compétence. Et c'est grâce au travail de mon collègue qui prépare des gabarits qu'on arrive à ce résultat. Combien de personnes travaillent chez libre-objet ? Actuellement, nous avons trois personnes permanentes et une vingtaine de personnes en insertion. Alors, il faut savoir que ce sont des artistes, en fait, qui dessinent ce type d'objet. Et ces artistes, après, font réaliser par les gens de libre-objet ? Oui, c'est les artistes qui conçoivent. Et ensuite, c'est mis au point dans nos ateliers de façon que ça puisse être fabricable par les personnes. Voilà. Et il y a toujours une utilité. Ça sert à quoi, ça ? Ça, c'est un vide-poche. C'est ça. Voilà. Ou alors pour mettre des amuse-gueules aussi, ou pour mettre dans la salle de bain. Ça ? Expliquez-nous ce que c'est. Alors ça, c'est un bateau qui ressemble aux triplettes de Belleville. Et il s'appelle Pâquebaud parce qu'il est également doux. Voilà. Il y a une chose, c'est qu'il y a toujours des noms un petit peu farfelus. Tout à fait. Je pense aux ballets qui sont à côté de nous. Oui, corps de ballet. Alors, qui crée ces œuvres d'art, j'ai tendance à dire ? Alors, ce sont des artistes peintres, des designers, des jeunes sortant des différentes écoles d'art, notamment des arts déco à Strasbourg, en l'occurrence pour cette armure migrate. Une des activités aussi de libre-objet, c'est que vous faites du travail pour les entreprises. En effet, il y a certaines entreprises ou des collectivités qui nous commandent leurs cadeaux publicitaires ou leurs cadeaux pour leurs clients. Ça permet de faire marcher évidemment l'association. Alors, ce sac, moi j'adore. Oui, c'est un sac en basse recyclé. C'est destiné à la CUS, à Strasbourg. Ville de Strasbourg. Oui, la ville de Strasbourg. Et l'Europe Timiste. Voilà, c'est le service Europtimiste. Voilà, quand on voit cette petite chaise, c'est une entreprise qui vous l'a commandé ? C'est le musée alsacien. D'accord. Qui nous a commandé ça et qui vend ça à ses clients, puisque c'est une réduction de la chaise alsacienne. Voilà, c'est des budgets assez intéressants aussi pour l'association. Oui, c'est des budgets intéressants et ça permet aussi aux salariés de se confronter au monde du travail avec des objectifs, avec des deadlines et ça, c'est très intéressant aussi. Autre volet de l'exposition, Anne, c'est la récupération des objets. C'est un volet presque développement durable. Tout à fait, puisque nous récupérons différents matériaux, tels que les paquets de café ou les bâches publicitaires ou encore les culots des ampoules. Cette ampoule magnifique, c'est une bougie avec un vrai culot en dessous d'ampoule. Tout à fait. Ça, c'est des choses que vous faites faire à l'image de ces tabliers ou de ces cabas ? Que l'on fait, qu'on le réalise dans nos ateliers. On a un pôle couture maintenant également. Tout ce qui est bâches publicitaires et paquets de café sont faits par des couturières. Les salariés, des fois, ils sont un peu surpris quand même de coudre des paquets de café ou de coudre des bâches. Mais au final, ils rentrent et ils apprécient ces objets. Et également, ici, des cintres. En fait, tout est récupéré. Voilà. Voilà, avec beaucoup de talent. Si on peut voir cette exposition actuellement ici au Crédit Agricole, combien coûte un cabas comme ça ? Combien coûte, si vous le savez, un cintre ? Alors, ça commence à 6 euros pour le cintre. Et puis, pour le tablier, selon le modèle, entre 15 et 18 euros. Voilà, ça fait depuis 1997 que Libre Objet existe. Merci à vous, Anne. Vous voulez voir cette exposition ? L'adresse s'inscrit à l'écran.